Musique Salut à tous, alors je n'ai pas pu vous faire de vlog Primark parce que j'ai pas pu, ça s'est mal goupillé, j'étais avec mes copines, c'était pas super pratique mais voilà l'objet est fini donc on est parti, je vais essayer de faire ça rapidement parce que je profite que Chez Les Choux est parti à la pharmacie donc on est parti en allant Hélène, si tu passes par là donc je me suis pris, je ne fais pas dans l'ordre, je me fais au fur et à mesure que les choses viennent donc je me suis pris cette petite chose, c'est un petit gobelet, vous savez, un truc un peu à l'américaine vous pouvez le buvez par là, donc moi ça me sert pour mettre mes jus d'orange et puis de l'eau aussi parfois pour aller à la fac, je me suis dit que ça pouvait être pas mal en plus il est bien, non c'est pas le bon exemple, quand il est bien fermé, il tient bien donc je me suis dit que ça peut être bien, il faut juste que je vérifie que l'eau ne goûte pas et cette petite chose je l'ai payé 3,50€ voilà ensuite je me suis pris des petites chaussettes que j'ai trouvé toutes mimi avec des petits motifs un petit peu à steak dans des couleurs très pastels, tout ce que j'adore donc voilà les bouteilles, c'est comme ça voilà et donc les 5 paires de chaussettes, j'ai payé ça 3,50€ donc ça je trouve vraiment ça top 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 parce que les chaussettes on en a toujours besoin même au printemps, moi j'aime bien avoir une petite paire de chaussettes sous la main donc super contente de mettre cet achat je viens de rentrer, je suis un peu excitée parce que je pensais la vie tourner demain la vidéo puis du coup comme c'est possible, je me dis autant la faire ce soir comme ça je mets tout à laver et je pourrais les utiliser rapidement donc je me suis pris ensuite ce petit t-shirt c'est dans les nouveaux qui sont sortis à 5€ donc très sympa à ce prix là et vous voyez les manches ça fait un petit peu effet dentelle avec des petites fleurs je pensais que pour moi j'aurais dit des soleils mais voilà donc c'est 5€ et c'est ça j'ai pris, je prends toujours du 46 chez Primark pour être sûre d'être à l'aise parce que j'aime pas du tout être serré parce que le 44 passe mais vraiment je préfère prendre une taille au point dessus donc voilà mon premier t-shirt c'est un peu c'est le hall des pardon le hall des t-shirts donc je me suis repris donc je vais enlever les t-shirts sinon on va pas voir le motif hop ce que j'aime bien chez Primark c'est que comme les t-shirts sont pliés je pense qu'ils en ont marre que les gens déplient tout ils mettent une petite étiquette que je suis en train de dépouiller avec le climat du motif qu'il y a sur le t-shirt donc voilà donc c'est en couleur très pastel très printanienne donc j'aime beaucoup beaucoup donc c'est tous les t-shirts qui vont suivre de toute façon tous les t-shirts que j'ai acheté de ce genre ils sont à 3€ vous savez c'est ceux qui sont sur les petits bacs des étagères donc j'aime beaucoup dans ces tons là je trouve que c'est très sympa pour le printemps j'aime bien avec une petite veste un petit gilet un petit gilet ensuite c'est pareil je vais enlever cette étiquette là au moins donc voilà hop une petite girafe elle est toute mignonne franchement elle est pas mignonne ma gira ? j'ai vraiment trouvé trop chou blanc c'est pareil comme ça vous voyez par exemple avec cette veste là je l'ai bien aimé je pense et puis je les trouve bien alors le seul défaut qu'il a par exemple celui-là les seuls défauts que je leur trouve c'est les cols bon là ça va ils sont un petit peu plus pardon ils sont un petit peu plus ajourés que certains que j'avais acheté précédemment les cols sont pas toujours hyper féminins mais bon vous savez celui-là je l'ai acheté chez chez Camailleux et puis pareil le col il descend pas énormément donc quoi pas ensuite bon les t-shirts j'en ai plus souvent je me suis acheté pour la première fois un pantalon je sais pas et donc c'est un gris voilà vous voyez assez large hein il y a un gros figure donc vous voyez ça fait un gris un peu un peu un peu vu il y a un peu des effets rose bah du rose mauve dedans il est pas entièrement gris c'est un peu taupe voilà c'est un taupe et du coup donc le taupe j'ai toujours pris en 46 je pense que 44 aurait été largement suffisant mais franchement je préfère être bien à l'aise et je l'ai payé 7 euros normalement c'était 8 mais du coup il passait en promo à 7 euros donc ça fera bien je l'ai essayé et vraiment c'est super confortable je pense que la prochaine fois donc j'y retournerai après les partiels donc avec mes copines qui ont fait ça pour fêter les partiels je pense que je me reprendrai s'il tient bien le choc ensuite elle m'a laissé le cintre c'est cool je le repasse je le lave bien maintenant je me suis pris une petite chemise un petit peu dans l'esprit de celle que j'avais j'avais pris la dernière fois de toute façon les t-shirts je sais pas si je vais vous les mettre mais entre deux je pense que je vais vous intercaler j'ai pris des petites vidéos quand j'ai fait des essayages j'essaierai de vous les intercaler et donc voilà je la trouve pareil je l'ai pris très très grande 46 elle est très très loose comme on dit et je la trouve très jolie pareil elle est plus longue derrière que devant et vraiment j'aime beaucoup beaucoup et je me suis dit que le bleu ça allait changer un petit peu parce que j'ai souvent je mets souvent du blanc du noir et le bleu c'est joli aussi donc voilà et cette petite chose je l'ai payé 9 euros il y avait d'autres couleurs il y avait rouge il y avait vert je crois qu'il y avait jaune bien 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 pétant je crois que c'est tout il devait y avoir un bleu un petit peu plus bleu je me suis reposée donc là c'est encore dans la gamme des t-shirts à 3 euros donc j'ai enlevé l'étiquette j'aurais dû les faire avant en fait mais je me suis dit je vais profiter que je suis toute seule à la maison pour faire ça vite fait vite fait bien fait c'est pas vraiment bien fait non c'est pas grave donc voilà ça fait avec un bleu un petit peu un petit peu un peu pastel avec un petit papillon là vous entendez Moustagazouille en train de me dépouiller mon potail qui va se faire gronder après donc voilà avec des petits effets roses je trouve ça très très mignon et pareil pour 3 jours ensuite donc au niveau des vêtements pour moi c'est terminé après il restera juste pour mon chéri donc je me suis pris un plaid oui vous allez dire encore j'adore les plaids donc il est dans les tons écrus et puis il y a des petites lignes il est tout doux c'est super agréable il fait il fait que je vous dise pas de bêtises 125 par 155 donc pour le canapé ce sera très bien j'ai tout le temps un plaid sur moi et je l'ai payé 3,05€ voilà il y avait en couleur il y avait gris il y avait du rose fuchsia et puis tout ce qu'il y avait dans le magasin il y avait pas énormément énormément de choix mais toujours pas mal je trouve et à ce prix là et après il y avait d'autres plaids très jolies bon un peu plus cher mais déjà ça j'en étais très contente ensuite j'ai acheté j'ai ramené quand même des 2-3 petites bricoles pour mon chéri pour lui faire un cadeau donc j'ai pris ce petit t-shirt je vais enlever l'étiquette avec marqué ce gasoline club je trouvais ça mignon ça fait très rétro j'aime bien je sais pas si il va bien m'aider moi j'aime bien donc je lui ai pris du M donc voilà ce que donne un M pour garçon et c'est pareil je les ai payé 3 les 2 t-shirts que je vais vous présenter je les ai payé 3 euros donc je sais pas si il les mettra pour aller voter mais je serai ce que pour être à la maison c'est toujours c'est mieux que rien comme il a pas de pyjama alors il s'en servira comme pyjama et donc le deuxième dessus il y a marqué heightway wheels et dessus il y a un motard et je trouvais ça c'est cool c'est pareil ça fait un peu rétro vieux design de course automobile ou moto motomobile ça se dit pas comme ça je pense mais ça me fait rien donc voilà et puis je l'y ai pris je n'avais pas vu ça la dernière fois ce sont des petites lingettes pour homme pour se nettoyer le visage je me dis après tout pourquoi pas le soir qu'il se donne un petit coup sur la tronche parce qu'il a besoin de se démaquiller mais ça peut être bien de se rincer un peu pour enlever les pollutions les choses comme ça à tester c'était 1,50 euros les deux paires et enfin pour moi pour terminer chez primark j'en ai pris une petite bougie un peu comme j'avais pris la dernière fois donc là c'est la golden de sandalwood et je sais pas trop comment vous décrire l'odeur ça m'a bien plu c'est un peu le savon je trouve bref et du coup je l'ai payé 1 euro ce petit pot là je l'ai pris en petit pot pour tester d'abord et puis j'ai vu qu'il les faisait en plus grand modèle et du coup la prochaine fois que j'y retournerai je pense que je prendrai un plus grand modèle entre celle-là et l'autre suivant laquelle me plaît le mieux donc voilà pour Primark c'était tout j'ai profité que j'étais à Paris pour aller chez Kiko bon j'aurais été aussi à 8 euros c'est pas de problème mais bon on était dans le centre commercial parce que c'était le dernier jour pour les 3 produits achetés 3 produits offerts je crois que je parle très très vite sur cette vidéo je suis désolée c'est parce que je suis vraiment hyper excitée je crois que je vous ai pas beaucoup regardé enfin c'est un peu bizarre je suis vraiment désolée donc je me suis pris alors je vais prendre j'en ai eu en tout pour 15 euros 30 au lieu de 20 euros et en fait j'ai pris des vernis c'est les vernis qui sont passés en fait je vais vous montrer tout de suite j'ai pris 3 vernis et c'est ça qui est passé en gratuit en fait ils étaient à la base à 2,50 euros donc j'en ai pris un comme ceci ça fait un un mauve rose avec des paillettes c'est le numéro est-ce qu'il a un numéro ? c'est le 497 tu vois qu'on parlera j'ai pris un bleu comme ça et du coup j'en ai profité quand on a fait la pause de midi j'ai fait ça donne ceci ça fait un espèce de verre d'eau bleu il est super joli et puis donc c'est le 529 et j'ai pris le 513 donc c'est un un petit peu un petit peu marron marron gris donc ça c'est très bien pour tous les jours je trouve que il est vraiment assez foncé j'aime beaucoup donc voilà ça on va dire que c'est les produits gratuits parce que c'était les moins chers que j'ai choisi ensuite je me suis pris j'ai retesté un nouveau fond de teint parce que le problème c'est encore une fois je vous l'ai déjà dit mais le Yves Saint Laurent je vais pas pouvoir le racheter tout de suite donc j'essaie de l'économiser le Yves Rocher je commence un peu à m'enlasser donc j'essaie de trouver autre chose et donc là je suis tombée sur une sur ces petites choses là c'était 5,90€ si je dis pas de bêtises je vais pas prendre le enfin c'est bon c'est un petit rôle comme ça je vais pas non plus faire un truc de ouf il est encore sous c'est l'eau fan je vais l'ouvrir parce que de toute façon je le testerai demain je veux savoir s'il est bien parce qu'à 5,90€ si il est bien pourquoi s'en priver ? voilà je veux que j'en mette pas partout alors je vais le mettre où parce que du coup j'ai encore mes certains tests que j'ai faits sur place voilà la couleur encore une fois c'est un fond de teint donc si vous le voyez pas tant mieux c'est que c'est la bonne couleur mais voilà il est là et franchement ça m'a pas l'air trop mal donc avoir la couvrance ça arrive à couvrir un petit peu mes rougeurs ici mais je vais tester ils appellent ça comment c'est Universal Fit c'est fond de teint hydratant donc on testera je vous en reparler bientôt j'avais dit à la fin du mois que je ferai ma vidéo je pense que ce sera la semaine prochaine je vais être en vacances je vais pouvoir vous faire plein de vidéos que je pourrai vous dispatcher au fur et à mesure après ensuite je me suis pris un rouge à lèvres donc c'était ceux de la gamme l'édition au meilleur ami là que Saint Valentin comme dirait Hélène et du coup j'ai pris ce petit rouge à lèvres avec un petit coeur tout mignon j'avais même pas vu que c'était en fait j'avais pas vu que c'était l'édition cette édition là j'avais vu le rouge à lèvres mais comme il est déjà tout tout moche j'avais pas vu que c'était ceux ceux avec le petit raisin au coeur c'est pas pour ça que je l'ai pris mais il est vraiment tout tout mignon vous savez que quand je fais les swatchs comme ça alors j'ai pas encore testé rouge à lèvres ça me fait mal parce que j'aime tellement avoir le grain le raisin tout beau tout magnifique ça me fait mal quand je fais les swatchs voilà ça fait un prune mais encore là on le voit pas très bien la caméra il ressemble beaucoup plus rouge mais en fait il est un petit peu plus prune il est très joli j'aime beaucoup 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 et celui-ci ça faut que je regarde surtout j'aime que je regarde pas mais c'est léger j'ai pas le prix euh qu'est-ce que j'en ai fait pfff le haul de ouf alors euh le machin il était à 5,90€ également et enfin je me suis acheté c'est pas bien hein pour une youtubeuse c'est pas bien je n'avais pas de top coat ouh bouh ouh je sais vous allez me dire c'est pas bien donc voilà je me suis acheté le top coat celui-ci c'est le ultra glossy effect et je l'ai mis donc sur celui-là j'avoue que c'est pas mal franchement je l'ai juste mis comme ça pour voir si ça effectivement ça a séché plus vite ça m'a l'air bien donc je pense que je vais refaire là j'avais fait mon vernis vite fait je vais le refaire ce soir tranquillou je vais le mettre en base je vais mettre mon vernis et après je vais mettre mon top coat mais franchement il est pas mal du tout je l'ai payé 3,50€ donc en gros sur ma journée j'ai dépensé une soixantaine d'euros je suis très contente j'ai été raisonnable j'ai essayé d'acheter vraiment des choses qui me faisaient plaisir et qui seraient utiles et puis voilà je trouve que c'est bien c'est une bonne journée j'ai passé une très bonne journée avec mes copines j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ah oui j'allais oublier mes copines comme je les ai emmenées c'est moi qui fais le chauffeur elles m'ont acheté ça pour me remercier je suis y a marqué c'est un petit sac vous savez les sacs là-bas elles l'ont acheté chez little extra un truc comme ça j'ai un trou de mémoire sur le nom et du coup je suis y a marqué mes courses en ligne parce qu'en fait quand je suis en cours souvent à la pause ou avant le début du cours je fais mes courses sur le clear drive du coup ça les fait beaucoup rire donc je fais mes courses en ligne alors là c'est pas tout à fait dans ce jeu de mots là mais nous c'est pour ça c'est très gentil ça m'a fait très plaisir je vous fais des gros bisous les filles si vous passez par là quand je vous dis la vidéo de merde j'ai rien organisé c'était là depuis le début j'ai même pas fait gaffe je me suis pris on est passé chez j'ai voulu passer absolument chez action alors on en a un à Barantin mais là c'était sur la route quasiment donc j'ai fait une petite halte je me suis acheté 3 boîtes comme ceci donc c'était je sais plus combien de litres 32 litres et en fait vous voyez donc vous avez le couvercle comme ça vous remettez et vous pouvez les clipser pour les fermer pour les sécuriser un peu bon c'est pas super costaud mais enfin voilà ça permet de bien fermer bien fermer la boîte et donc ça va me servir là-haut parce que j'avais un espace loisir créatif et en fait je m'en sers plus du tout en ce moment donc je voudrais récupérer certains meubles pour faire mon bureau enfin pour travailler mes cours donc je vais ranger pas mal de petites choses là-dedans et je vais empiler les boîtes je trouve que ce sera aussi bien je verrai ce qu'il y a dedans et comme ça ce sera pas du tout pas mal et je les ai payés 3,99€ j'en ai pris 4 ou 3 non 3 j'en ai pris 3 allez cette fois c'est fini je vous fais des gros bisous à très très bientôt à très bientôt